Qu'est-ce qu'il y a des inquiétudes qui m'a éliminées sur ce projet ? Qu'est-ce qu'il y a des inquiétudes qui m'a appelé M. Kabakondé qui a été entendu sous les faits et tout de suite les papilles ont été présentées devant le médecin Lévis. On a ces rapports qui vont être versés aussi. Donc j'éterre le contenu des rapports parce que c'est pour M. Kadi Vanket. C'est qu'il y a sûr qu'aujourd'hui on a vraiment de plus suffisante contre M. Kabakondé qui trouve qu'il peut être présenté devant M. le procureur pour le faire de leur potentiel. Cette famille a demandé à ce que M. Kabakondé vienne vivre avec eux compte tenu de la distance de son lieu de travail. Donc c'est comme ça qu'il a vécu pendant une dizaine d'années avec cette famille. La famille, même des fois c'est lui qui avait la garde des enfants si la famille, les parents s'étaient placés. Donc on l'a toujours dit, c'est que le viol, la personne qui viole est toujours proche de la personne violée. Donc c'est de ces relations que M. Kabakondé a profité pour abuser sexuellement de ses enfants. On va profiter de vous du coup pour interterner une fois de plus mes parents. C'est pour dire que dans toutes les enquêtes qu'on mène concernant le viol, c'est que ça a prouvé que la personne qui viole soit c'est un petit cousin, c'est un neveu, c'est une personne proche de la famille. Et aujourd'hui, voilà pourquoi les cas de viol sont beaucoup étoffés dans les quartiers, parce que vous verrez que la personne qui a violé est proche de la personne violée. Donc tout de suite c'est les parents, c'est les quartiers, les autorités à la base qui interviennent pour ne pas que la personne soit prédatée. Le phénomène qu'on dénonce aujourd'hui à Goumigo, c'est qu'il faut qu'il a rendu le cas. En Guinée, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la personne qui viole pense que c'est elle qui doit pas avouer, qui doit être protégée. La personne violée s'est dit que quand je vais dénoncer mon cas de viol, est-ce que je vais être sympathisé dans le quartier ? Donc voilà pourquoi la lutte aujourd'hui c'est assez que la honte tient des cas. Il faut que la personne qui viole, c'est elle qui doit avoir honte, c'est pas la personne violée. Mais malheureusement on ne parvient pas jusqu'à présent à investir cette tendance. Et c'est là que j'interpelle vraiment la presse, il y a un travail qui doit être fait à ce niveau. Pour que ces personnes qui violent là, c'est elles qui doivent avoir honte, pas les personnes violées. Mais aujourd'hui malheureusement c'est la même chose qui continue, il y a des familles qui ne portent pas ces faits. Et nous on est là, comme l'a dit le coordinateur, le général Baldé a mis tous les moyens aujourd'hui qu'il faut à la disposition de cette division pour reprimer, pour aller chercher dans les retranchements toutes ces personnes qui vont se rendre coupables de ces infractions. Voilà, d'autres questions ? Merci.